Benjamin, vous nous parlez non pas du burn-out, mais du bore-out, c'est-à-dire l'ennui au bureau. Oui, pour être très précis, le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Alors imaginez, 9h, vous arrivez au travail, vous êtes devant votre ordinateur, vous n'avez rien à faire, rien à faire d'autre que d'attendre la pause déjeuner de 13h. D'où l'expression s'ennuyer à mourir. Le site psychologie.com s'est intéressé à ce sujet, un sujet sérieux, puisqu'on estime que 32% des salariés européens s'ennuient au travail et disent passer au moins 2h par jour au travail à ne rien faire du tout. L'angoisse, 32% des salariés. Cet article explique que le bore-out est tabou, qu'on n'en parle jamais au sein de l'entreprise, de ces gens qui n'ont rien à faire, pas de mission, rien, alors que le problème est réel et entraîne des conséquences rudes, manque de stimulation intellectuelle, vous vous sentez rejeté, dévalorisé, ce qui peut paradoxalement beaucoup stresser l'employé. Et ce site explique que face à l'ennui, des habitudes dites palliatives se mettent vite en place, on grignote, on fait des pauses-clopes toutes les deux secondes, on regrignote, une nouvelle clope, tiens je vais aller manger un bounty à la machine, encore une clope et puis un café. Le 12ème de la journée, tout cela n'est pas optimal pour l'hygiène de vie, sans parler de la consommation d'alcool, vous en parliez tout à l'heure, c'est la spirale infernale. Alors une étude anglaise sur le sujet a établi que les salariés s'ennuyant au travail présentent deux fois plus de risques d'avoir des accidents cardiovasculaires, ça ne rigole pas. Alors les raisons à tout cela, quelles sont-elles ? Pourquoi autant d'employés qui ne font rien ? Alors un chercheur explique que cet ennui banalisé est surtout la conséquence de politiques d'embauche inadaptées, surtout dans les grandes entreprises et surtout dans les grandes entreprises du service public. Mais ce monsieur explique aussi quelque chose, que certes pour 90% des employés l'ennui est insupportable, mais il y a aussi un mais, il y aurait quand même 10% des salariés, pour qui bon an, mal an, c'est après tout pas totalement désagréable de pouvoir glander un peu au boulot, de passer d'un bureau à un autre, de raconter sa vie, de faire des pauses, puis de faire encore des pauses, bref, d'assumer son ennui, mais dans ce cas, sans doute, devrait-on plutôt parler de glandeur professionnelle que de victime de ce qui reste encore tabou et qui est une vraie souffrance, le bore-out.